Musique Que le Seigneur soit béni Nous sommes dans la joie de pouvoir encore nous présenter devant vous au travers de cette plateforme Casa Raymond de passage à Paris Il nous a été demandé de laisser une pensée pour la gloire de Dieu et encourager le peuple de Dieu Nous nous sentons privilégiés d'avoir cette plateforme qui nous permet quand même de communiquer la parole Prions pour ce couple, prions pour pour cette entreprise qui bénit pas mal des enfants dédiés au travers du monde et que le Seigneur continue à vous bénir vous qui êtes nombrés à suivre Casa Raymond que vraiment le Seigneur vous fasse du bien et si vous sentez au fond de votre cœur d'apporter votre soutien à ce travail matériel à ce travail matériel financier quel que soit vraiment le jar de votre soutien faites-le ce sera pour la gloire de notre Dieu que le Seigneur que le Seigneur vous bénisse merci pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas c'est Samuel Panzou le Seigneur m'a placé en Italie précisément en Milan le responsable du ministère Arbre des Vies marié quatre enfants avec Philomena Panzou et d'ailleurs que j'ai sali en passant que le Seigneur nous bénisse la Bible dit l'homme ne vivra pas du pain seulement mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu nous vivons une période dangereusement une période très dangereuse une période très difficile où il y a pas mal de bouleversements dans tous les domaines et nous nous sentons bouleversés d'un côté à l'autre des choses difficiles à comprendre et à expliquer et heureusement nous avons la parole de Dieu qui est la base la source de notre existence j'aimerais bien passer quelques deux trois quarts d'heure avec vous afin de pouvoir communiquer quelque chose au peuple de Dieu les cieux et la terre passeront mais la parole de Dieu ne passera pas il est très important de comprendre que comme cela est écrit dans les livres de Osée chapitre 4 verset 6 mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance non seulement parce qu'il manque la connaissance il est écrit parce que tu as refusé la connaissance moi aussi je t'irerai je t'enlèverai dans mon sacerdoce et je crois que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont déjà en dehors du sacerdoce de Dieu parce qu'ils refusent la connaissance une fois que nous sommes en dehors de la sacerdoce de Dieu nous sommes sans protection de Dieu je ne viens pas avec une supériorité du langage mais il y a un sujet qui met à coeur que j'aimerais bien partager avec l'église parce que le peuple de Dieu plait le monde plait et pourtant nous avons un message qui dit nous sommes fils et filles de la lumière le thème de notre message aujourd'hui s'intitule l'harmonie de la nidité j'aimerais bien parler sur le pouvoir ou l'harmonie de la nidité quelqu'un me dira qu'est-ce que l'homme de Dieu veut encore prêcher là-dessus il n'a pas honte de parler sur la nidité oui j'aimerais bien parler sur la nidité nous vivons une période très difficile où les choses deviennent de plus en plus compliquées le vrai est devenu rare l'hypocrisie bat son plein les gens ne sont pas sincères avec eux-mêmes et ne sont pas sincères aussi avec les autres j'aimerais bien qu'on puisse retourner dans les origines parler à quelqu'un il n'est pas question que je parle ici de nature ou de l'adamisme ces courants mondains qui poussent les gens à marcher nus pour être encore en contact avec la nature non j'aimerais bien parler sur l'harmonie de la nidité la beauté de la nidité la nidité à l'origine elle n'était pas mauvaise elle est devenue mauvaise un problème après en fait quand on parle de la nidité on parle de ce qui est candide de ce qui est vrai de ce qui est naturel je crois que c'est dans la pensée de Dieu que le chrétien les hommes de Dieu les enfants les parents l'homme la femme que nous soyons nus que nous soyons naturels que nous soyons candides que nous soyons ouverts quand on parle de la nidité on parle pas seulement de la honte de la privation parce que la nidité aujourd'hui dans la Bible elle est symbole de la honte quand on vous dit vous êtes nus il se peut que vous êtes privé du bien matériel vous êtes nus parce que vous êtes ignorant vous ne comprenez pas vous êtes nus parce que il y a des choses qui vous manquent et la nidité est devenu un problème est devenu honteux aujourd'hui je crois qu'aujourd'hui les gens cherchent à retourner à l'origine à retourner à la nidité voilà même ces courants aujourd'hui qui veulent retourner à la nidité il n'est plus possible de retourner à cet état parce que l'homme a emprété un chemin de non-retour et il n'y a que le Seigneur qui peut nous donner la solution afin que nous puissions vivre la vraie nidité notre nature et la simplicité je vais prendre la parole de Dieu la Bible me dit ici dans Genèse au chapitre 2 verset 25 si vous avez votre Bible vous pouvez la prendre avec moi Dieu commença à créer tout de le premier jour deuxième jour troisième jour au sixième jour la Bible dit Dieu écrit à l'homme à son image à sa ressemblance mais au verset 25 il est écrit l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas honte la Bible dit que l'homme et la femme étaient nus mais ils n'en avaient pas honte ils étaient dans la présence des dieux à noter que il est très important de comprendre que tout ce que Dieu a fait est bon rien ne s'est fait au hasard la question que je aimerais bien que nous puissions nous poser pourquoi le sabbat a été institué dans la dispensation de l'innocence pourquoi le sabbat a été institué dans la dispensation de l'innocence on en parlera et pourquoi pourquoi le mariage a été institué aussi dans la dispensation de l'innocence il y a ces deux choses il y a le sabbat qui a été institué déjà dans la dispensation de l'innocence depuis les jardins d'Eden il y a aussi le mariage qui a été institué dans la dispensation de l'innocence j'aimerais bien pouvoir éclairer ce qui sont curieux des savoirs je vais un peu frôler certaines vérités et après nous allons entrer en profondeur les sabbats étaient institués dans la dispensation de l'innocence les sabbats étaient pour que l'église marche pour que l'église marche dans la consécration et dans le repos ça c'est la première des choses si Dieu a institué les sabbats dans la dispensation de l'innocence dans les jardins d'Eden le but était que l'église marche dans la consécration et dans le repos et nous voyons aujourd'hui que l'église elle n'est pas dans le repos c'est vrai Jésus a dit nous aurons des tribulations dans le monde de prendre courage car lui il a vaincu le monde mais nous n'oublions pas qu'il a dit aussi que je vous laisse la paix je vous donne la paix je ne vous donne pas comme le monde donne déjà de le départ Dieu a projeté que l'église vive en paix que l'église soit en harmonie que l'église vive dans la consécration et pourquoi le mariage a été institué dans la dispensation de l'innocence j'ai dit le mariage a été institué dans la dispensation de l'innocence tout simplement pour préserver la race humaine et pour que l'homme et la femme vivent en harmonie dans la simplicité leur mariage il est très important de voir que ça c'est dans la pensée de Dieu mais ce que j'aimerais bien épingler ok la Bible dit ils étaient nus mais ils n'en avaient point honte aujourd'hui c'est vrai la nidité est devenue tout un problème la loi interdit même la nidité nous savons comment Chame par lui sa descendance a été maudite parce qu'il a vu la nidité de son père et la loi dit que tu ne verras pas la nidité de ton père ni de ta mère c'est une malédiction nous voyons que la nidité aujourd'hui est devenue un problème mais dans la pensée du débit la Bible dit ils étaient nus mais ils n'en avaient point honte sauf que nous voyons que il y a 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 quelque chose lorsque l'homme est dans le jardin il est nid avec sa femme il est innocent il est naturel il est candide il n'a pas de problème je dis si la nidité c'est pour permettre pour mettre pardon en évidence la pireté du mariage car il est aussi écrit que les lits conjugales soient exemptes de péché il est très important de noter ils étaient nus mais ils n'en avaient point honte la nidité au départ était synonyme de pureté puis synonyme de sincérité la bible la bible dit devant dieu tout est terrassé et mis à nu dieu ne s'était pas dérangé de former ou de fabriquer les habits enfin de couvrir l'homme et la femme ils étaient nus ils les avaient créés tout nus ils étaient naturels je disais aussi que l'innocence c'est pour vivre à fond cette relation sans se préoccuper de rien comme un enfant Adam ne s'est jamais soucié de cacher la nidité de sa femme contre les lions ou Eve de cacher la nidité de son mari contre les lions en d'autres termes il n'y avait pas de préoccupation dans ce sens là ni pour l'homme ni pour la femme pourquoi ? parce que tout simplement la nidité n'était pas un problème et d'ailleurs la nidité était un verti la nidité était un pouvoir la nidité c'est ce qui leur permettait de rester en communion avec le Seigneur c'était la pureté et nous voyons que pourquoi Dieu voulait que l'homme soit comme ça et l'homme était innocent et il était bien il était en harmonie avec Dieu parce que ils avaient d'autres priorités la priorité de l'homme était de garder le jardin et le cultiver nous voyons aujourd'hui beaucoup de problèmes des familles disloquées des foyers qui ne tiennent pas les églises qui ne tiennent pas pourquoi tout simplement aujourd'hui l'homme a emprunté une mauvaise porte pour réveiller sa conscience dans une mauvaise direction nous voyons nous voyons nous voyons ici que Dieu ordonna à l'homme de garder le jardin et de le cultiver ça c'était la priorité de l'homme l'homme ne s'est jamais dérangé de quoi que ce soit pour la femme ni pour l'homme ils avaient d'autres priorités je vais faire un point ici pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes dans nos foyers ou dans les églises les problèmes naissent lorsque nous oublions nos priorités l'homme n'était pas dérangé avec sa nidité il avait une autre priorité c'était de garder les jardins et de les cultiver beaucoup de problèmes aujourd'hui naissent lorsque nous oublions nos responsabilités nous oublions nos priorités nous nous occupons de choses dont nous ne devrions pas nous occuper quand nous commençons maintenant à regarder à vouloir faire ou à voir ce que les autres ont c'est là où nous oublions nos priorités c'est là où naissent le problème nous ne devons pas courir ce risque je reviens sur la nidité aujourd'hui nous avons des problèmes de communion nous avons beaucoup de difficultés on se rend compte tu es avec quelqu'un du jour au lendemain tu vas te rendre compte que cette personne n'est pas sincère cette personne n'est pas vraie il ment ou elle ment cette personne était trahie pourquoi ? parce que nous avons oublié la notion de nidité nous avons oublié cette notion d'être pur nous avons oublié la notion d'être sincère avec nous-mêmes dis à ton frère qui est à ton côté j'aimerais bien que tu sois nu avec moi regarde ta femme ou ton mari dis lui j'aimerais bien que tu sois nu avec toi avec moi parce que celui qui est nu il n'a rien à cacher j'aimerais dire tout simplement nous avons besoin de revenir à l'origine dans mes relations avec mes amis j'aimerais bien être nu je crois que il y a des choses cachées que Dieu a mis à nous il y a des secrets que nous avons avec Dieu que l'homme ne peut pas connaître mais dans notre vie sur terre étant serviteur de Dieu nous devons être nu nu avec la femme que tu es à côté nu avec l'homme que tu es à côté nu avec tes amis nu avec l'église l'église doit me connaître l'église doit savoir ce que je suis je dois être clair avec l'église la Bible dit qu'ils étaient nus mais ils n'en avaient point honte c'est extraordinaire Ève n'a jamais eu préoccupation je crois que Adam peut tomber à mourir d'une singe parce qu'il est nu ce n'était même pas sa préoccupation la nidité était une valeur la nidité était un pouvoir et l'homme dominé dans les jardins étant nu quand Dieu donnait le pouvoir à l'homme dans les jardins l'homme n'avait pas des habits l'homme était nu il dominait dans les pouvoirs pourquoi ? parce qu'il avait la nature de Dieu il avait la gloire de Dieu il n'avait pas besoin des habits parce que la gloire de Dieu sur lui était son habit alléluia je crois que pour ceux-là qui marchent avec le Seigneur qui sont sincères avec les autres qui avouent qu'ils sont clairs qu'ils sont candides qu'ils sont vraiment ouverts avec les autres ils vivent la nature de Dieu cela n'est pas important ce que nous portons ce que nous avons Adam signifie terre mais de cette terre cette terre il portait le nom de terre mais de terre est sortie la vie parce que d'Adam est sortie Ève la terre a engendré la vie donc je peux ne pas avoir les habits je peux ne pas avoir je ne sais pas quoi mais étant donné que j'ai le pouvoir de Dieu en moi je peux toujours faire sortir accoucher quelque chose de plus important nous voulons être nus enfin de pouvoir accoucher Ève Adam dominé dans les jardins il était nus Adam a fait sortir Ève au-dedans de lui il était nus nous voulons tout simplement revenir à la source revenir à l'origine il faut que les gens nous connaissent il faut que les gens sachent ce que nous faisons quand vous êtes en voyage aux Etats-Unis pour aller prêcher et que vous avez laissé votre femme il faut que les gens sachent ce que vous faites là-bas quand vous voyagez de gauche à droite pour aller prêcher il faut que les gens sachent ce que vous faites là-bas aujourd'hui c'est un monde de mensonges un monde de tout c'est un monde opaque non dans le sens de Dieu parce que Dieu il est aussi opaque mais il nous fait quand même il nous donne quand même la possibilité la Bible dit la gloire de Dieu c'est de cacher les choses la gloire de Dieu c'est de sonder les choses nous ne connaissons pas tout de Dieu mais nous connaissons quand même Dieu mais comment se fait-il qu'aujourd'hui je vis avec une femme je ne la connais pas je vis avec un homme je ne la connais pas je vis avec un ami je ne la connais pas c'est un monde où nous avons oublié le principe du pouvoir le principe de l'autorité revenons à l'origine soyons nus il faut que les gens nous connaissent ce que nous sommes nous pouvons cacher des choses aux gens qui sont à nos côtés mais nous ne cacherons du rien devant Dieu je préfère déjà être nus avec ma femme être nus avec mes frères être nus avec mon église il faut que l'église sache c'est qui je suis je dois être naturel avec l'église cela ne m'empêche pas de dominer cela ne m'empêche pas d'avoir le pouvoir on n'a pas besoin de mentir pour régner on n'a pas besoin de mentir pour avoir le pouvoir pour avoir l'autorité non on a besoin d'être nus d'ailleurs il était nus mais il régnait il dominait il était nus il a accouché je peux être nus je peux être sincère la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira aujourd'hui c'est un monde difficile je me disais ce matin avec l'un de mes amis homme de Dieu ici à Paris je partageais avec lui mes douleurs servir le Seigneur c'est un exercice tellement difficile il y a l'un de mes anciens cadreurs lorsque j'étais encore très jeune qui dit le pasteur Boavista venir à l'église c'est une opportunité mais servir Dieu c'est une responsabilité vous pouvez perdre négliger une opportunité il n'y a pas de sanctions légales mais si vous négligez la responsabilité il y a des sanctions légales je parle avec mon ami aujourd'hui par exemple je fais il y a deux années je crois il y a dix ans en arrière je fais une kirdame avec une femme qui me dit qu'il a donné à manger du caca à son mari parce qu'il voulait que son mari soit vraiment attaché à lui à elle imaginez une femme qui arrive à donner du caca faire manger un être humain tu lui donnes du caca à manger ça c'est dépassé vraiment les limites humaines voilà le monde d'où nous vivons pourquoi tout ça parce que l'homme ne sait pas ce que la femme fait la femme ne sait pas ce que l'homme fait le membre ne sait pas ce que le pasteur fait le pasteur ne sait pas ce que l'église fait c'est une église ou c'est un couple opaque un couple qui est fondé une église qui est fondée un ministère qui est fondé sur le mensonge tout est caché tout est camouflé tout est mensonge tout est il n'y a pas la vérité il n'y a pas la lumière tout est ténèbre tout est noir on n'en a pas besoin on n'en a pas besoin on n'en a pas besoin je vous dirais tout simplement que dans Genèse 3 verset 7 c'est là où la Bible dit que lorsque la femme mange du fruit de cet arbre interdit elle oublie tout ce que Dieu lui a donné pour se focaliser seulement à ce que Dieu lui a interdit or Dieu lui avait donné tout dans les jardins il y avait seulement une chose que Dieu lui avait interdit au lieu de voir tout ce qui était beaucoup que Dieu lui a donné elle se focalise seulement sur ce que Dieu a interdit Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin il nous a interdit seulement certains principes que nous ne devons pas pratiquer mais c'est ce que nous pratiquons aujourd'hui personne ne veut être nu laissez-moi vous dire que les habits sont à Paris en même temps avec le péché avant le péché l'homme n'avait pas l'intention de s'habiller l'homme a cherché de s'habiller lorsqu'il a péché les habits sont à Paris directement avec le péché dites-moi je ne sais pas aujourd'hui on voit que il y a beaucoup de naman qui ne peuvent pas bouger sans porter leurs habits parce qu'ils ont quelque chose à cacher j'aimerais bien interpeller l'église de notre temps redevenons retournons à l'origine soyons-nus soyons-nus avec nos frères soyons-nus dans nos relations soyons-nus déshabillons-nous soyons naturels soyons vrais soyons sincères cela ne va pas nous empêcher à régner vous avez péché confessez votre péché sincèrement parlez sincèrement avec votre femme parlez sincèrement avec votre mari parlez sincèrement avec les diacres qui vous entourent avec les collaborateurs parlez sincèrement de ce que vous êtes parlez sincèrement pourquoi vous habillez pour cacher la lèpre si vous continuez à cacher cette lèpre cette lèpre va vous tuer un jour je ne sais pas quelle est la lèpre que vous cachez parce que vous cherchez toujours à vous habiller vous cherchez toujours à vous vêtir très bien c'est bien ce n'est pas mauvais parce qu'aujourd'hui on n'a plus droit à marcher nue parce que notre conscience a été réveillée la Bible dit l'homme et la femme ils consciencent qu'ils étaient nis c'est alors qu'ils cherchèrent à s'habiller beaucoup aujourd'hui cherchent à s'habiller je ne sais pas et ils ont cherché des feuilles des figuets pour s'habiller oubliant que à 12 heures le soleil serait tellement fort que ces feuilles allaient se sécher je parle à quelqu'un ce soir si vous avez cherché de vous habiller je ne sais pas quelle matière Adam et Eve vont chercher de s'habiller avec des feuilles je ne sais pas quelles sont les matières que vous avez cherchées pour cacher votre péché pour cacher votre mensonge pour cacher votre inimitié je ne sais pas quelle matière vous avez utilisée mais sachez-le bien vous pouvez cacher des choses aux hommes mais la Bible dit tout est terrassé et mis à nu devant notre Dieu dans le livre de Hebré chapitre 4 verset 12 à 13 tout est terrassé et mis à nu devant Dieu cessez de porter votre tenue militaire déclarer ouvertement que vous avez une lèpre pour ne pas contaminer les autres il serait bien vraiment que vous puissiez aller en dehors de la ville pour un temps afin que la grâce de Dieu puisse vous suivre et vous ramener en ville demain afin que vous redeveniez utile il y a plein de gens qui ont la lèpre mais qui essayent toujours de s'habiller qui essayent toujours de se couvrir afin que les gens ne sachent pas qu'ils ont la lèpre qu'ils ne sachent pas qu'ils ont mangé de l'arbre du fruit de l'arbre interdit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et pourtant la porte est ouverte sur quelqu'un a péché qu'il ne se condamne pas car nous avons un avocat auprès du Père confessons-nous les uns les autres soyons sincères soyons ouverts avec nos enfants il y a des enfants qui sont devenus rebelles aujourd'hui pourquoi ? parce que le papa est menteur la maman est menteuse et les enfants sont devenus rebelles on se pose la question pourquoi les enfants sont devenus menteurs aussi sont devenus rebelles je ne dis pas quelqu'un aujourd'hui d'être un naturiste ou de marcher ni pour entrer en contact avec la nature non 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 ce n'est pas ça le cas Dieu avait même ordonné aujourd'hui à cause du péché nous sommes obligés de cacher la nidité Dieu avait ordonné même au sacrificateur il devait avoir des caleçons qui devaient arriver jusqu'au génou pour que la cuisse déjà d'un sacrificateur était symbole de la nidité était devenu symbole de la nidité il faut que nous puissions chercher cette parure intérieure c'est ce que Dieu dira à Jérémie descend vers les potiers apprends une leçon chez les potiers vous savez les potiers travaillent toujours avec les deux mains je ne sais pas quel est les potiers qui vous a travaillé afin que vous puissiez entrer dans le ministère je ne sais pas quel est les potiers qui vous a travaillé afin que vous puissiez entrer dans le mariage la Bible dit Jérémie était il devait aller chez les potiers les potiers ils travaillent avec les deux mains une main ils donnent la forme à l'extérieur une autre main ils donnent la forme à l'intérieur permettez que Dieu travaille votre intérieur et votre extérieur sera influencé par l'intérieur permettez que Dieu puisse travailler l'intérieur il va aussi travailler l'extérieur Dieu ne travaille pas seulement l'intérieur il travaille aussi l'extérieur mais avant de travailler l'extérieur il travaille d'abord l'intérieur La Bible dit dans Romé 13, verset 4 Revêtez-vous de Christ Il y a un vêtement que nous avons besoin aujourd'hui C'est le Christ que nous devons revêtir C'est le Christ que nous devons revêtir C'est Jésus qui doit devenir notre griffe préféré S'il y a un habit que nous devons revêtir aujourd'hui Pour cacher notre inédité C'est le Christ, c'est sa justice C'est son amour C'est sa paix C'est ça L'habit que nous devons porter aujourd'hui Revêtez-nous de l'homme nouveau Colossiens 3, 10 Revêtez-vous de l'homme nouveau Nous voyons même le Christ lui-même Il naît dans ce monde La Bible dit avant de commencer son ministère Il est amené par l'esprit dans le désert C'est là où il sera revêti De la puissance du Saint-Esprit Il était rempli Son intérieur était rempli de l'esprit Mais quand il est entré dans le désert Il file dans le désert Revêtis de la puissance Soyons revêtis de la justice de Dieu Soyons revêtis de la puissance de Dieu Nous devons nous déranger plus A chercher A nous habiller en justice de Dieu Nous devons surtout chercher A nous habiller A nous habiller en gloire A l'image de Christ La Bible dit Jésus est arrêté Il est amené à la croix Il est mort nu Il est mort nu Et la Bible l'appelle le désert La Bible dit On a pris ce vêtement On a partagé ce vêtement On a tiré au sort sa tunique Il est allé à la croix Nu Parce qu'il n'avait rien à cacher Il a dit Vous connaîtrez la vérité La vérité vous affranchira Je n'ai rien à cacher Ce que le Père fait C'est ce que je fais Voilà pourquoi Il est devenu péché Il est monté jusqu'à la croix On a pris ses habits On a enlevé les habits Il est monté à la croix Nu Mais cela ne l'a pas empêché Dans sa nudité à la croix Hallelujah Hallelujah De dépouiller les principautés Les dominations Les autorités Les livrets publiquement Spectacles Étant ni à la croix Cela ne lui a pas empêché D'effacer les actes Dont les ordonnances Nous condamner Il est tenu à la croix Mais c'est à la croix Où la Bible dit Il a dépouillé les principautés La nudité La vérité La pureté Ne nous empêche pas De régner Ne nous empêche pas D'avoir l'autorité de Dieu Il était nu à la croix Mais le soleil Il a reconnu qu'il était le Messie Le soleil a fui La terre a tremblé Les rochers se sont fondis Il était nu À la croix On a pris tous ses habits Mais il avait un habit Que personne ne pouvait enlever C'est la gloire du Dieu Dont il était revêtu Depuis sa naissance Dont il était rempli Dont il était revêtu C'est cette gloire-là C'est cet habit-là C'est ce vêtement-là Qu'avait Adam Dans le jardin Voilà pourquoi Jésus est mort à la croix Nus Parce que c'est le deuxième Adam Il devait mourir Naturel On a écrit C'est lui-ci Il est le roi des juifs Mais il était nu Redévenons nus J'aimerais bien Appeler quelqu'un Redévenons nus Aujourd'hui C'est un monde des images Toujours bien habillé Bien parfumé D'autres ont fait De la sape Une vraie religion L'idolâtrie de la sape Ceux que Dieu a béni Qui peuvent s'habiller comme ça Ne doivent pas Certains d'entre eux Oublier le faible commencement Aujourd'hui Nous les hommes des dieux C'est devenu L'idolâtrie de la sape Les églises aujourd'hui Il faut être très bien habillé Il faut être très bien habillé S'il n'y a pas une belle cravate S'il n'y a pas Une belle chemise La pochette Donc On n'est pas un bon serviteur Aujourd'hui Il y a des gens qui sont prêts à tout Pour qu'ils puissent Apparaître bien Défend les hommes C'est la vraie Idolâtrie aujourd'hui De la sape Aujourd'hui Ceux qui peuvent se permettre De s'habiller Très bien Ils ne doivent pas Certains d'entre eux Oublier le faible commencement Comment ils ont commencé Avec le Seigneur C'était avec des babouches On prêchait la parole Avec des babouches On avait une chemise Moi je bénis le Seigneur Parce que jusqu'aujourd'hui Même si je peux bien m'habiller Mais cela ne m'empêche pas De de temps en temps De laisser pousser mes chevets De de temps en temps De marcher Avec un june Avec des babouches Et de servir le Seigneur Naturellement On n'a pas besoin De faire des habits Une idolâtrie Bien habillée Bien sapée Ça c'est le monde D'aujourd'hui Dans l'église La sapée De béni Dieu Ceux qui ne peuvent pas S'habiller Très bien Ils sont possédés Leur ministère N'est pas béni Non 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 Ce n'est pas vrai C'est faux La Bible dit Adam et Ève Ils étaient nus Mais ils n'en avaient pas honte Révenons à l'origine Retournons à l'origine Les habits sont à Paris En même temps Avec le péché Tant que l'homme N'avait pas péché Il n'avait pas besoin Des habits Qu'est-ce que vous cachez Derrière ces habits Si vous lisez Dans Esaïe 20 2 à 3 Dieu utilise Même la nidité Comme un signe prophétique Esaïe Les prophètes Devaient marcher Pendant trois années Des chaussées Est-ce qu'aujourd'hui Il y a encore De serviteurs de Dieu Qui peuvent marcher nus Il y a encore De femmes de Dieu Qui peuvent marcher nus Vous comprenez bien Mon langage Je ne parle pas De vous déshabiller Et je ne dis pas non plus De rester accroché Aux habits Aujourd'hui Comme je l'ai dit Bien habillé Bien parfumé C'est un monde Des images Des couleurs Des formes Oui C'est comme je l'ai dit souvent Ils ont accepté La voix Mais ils ont refusé La parole Parce que c'est un monde Des images Ils ont accepté La voix Ils ont refusé Le contenu Ils ont bien accueilli Jean-Baptiste Ils l'ont reconnu Comme les prophètes Mais Jean-Baptiste N'était qu'une voix N'était que la voix Pardon Il n'était que la voix Mais le contenu De Jean-Baptiste Était Jésus Ils ont refusé Jésus Qui est la parole Ils ont accepté Jean-Baptiste Aujourd'hui Nous acceptons Les formes Les couleurs Les images Mais qu'est-ce que nous cachons Derrière les images Les apparences Qu'est-ce que nous cachons Derrière tout cela J'aimerais bien dire Qu'il y a l'harmonie Dans la nidité Qu'il y a la beauté De la nidité Rédevenons nus A l'origine Nous étions nus Soyons nus Dans nos relations Avec des amis Soyons nus Dans nos relations Avec nos femmes Avec nos maris Soyons nus Avec nos collaborateurs Soyons nus Je parlerai ici De la nidité Je parlerai ici De la nidité De la beauté De la nidité L'harmonie De la nidité Retournons à la vérité Être naturel Être naturel Être vrai Être sincère Avec nous-mêmes Avec les autres Que le Seigneur Puisse vous bénir Vous assister C'était juste Une petite exhortation Vous encourager Vous parler encore Encore ce soir Qu'il y a Une beauté Dans la nidité Dis à ta femme Soyons nus Dis à l'église Soyons nus J'aimerais bien Avec mes relations Avec Kazarema Que ce soit Une relation nue Je me reviens Que les relations Avec ma femme Depuis que je suis marié Ca fait 12 ans C'est une relation De la nidité Je suis nu Devant ma femme Je suis nu Devant l'église J'ai toujours dit A l'église Vous devez me connaître Il faut me fouiller Il faut fouiller ma vie D'où je viens Qui je suis Comment j'ai commencé La foi Comment j'ai commencé Le ministère Qui est mon père Biologique Qui est ma mère Comment est composé Ma famille Je suis le quatrième De la famille Il faut me connaître Il faut que je sois nu Il y a un pouvoir Dans la nidité C'est pourquoi Vous voyez aujourd'hui Les hommes Veulent retourner A la nidité Et pourtant Nous avons déjà En prêté un chemin De nos retours Aujourd'hui Nous avons seulement Besoin De nous habiller En Jésus Le griffe par excellence J'entends toujours Jésus L'homme Qui était très bien habillé Mais pour accomplir Sa mission Il l'a accompli A la croix Il était nu Soyons prêts Hommes de Dieu Soyons prêts Femmes de Dieu A être nu A tout temps A être nu Cela ne nous empêche pas De continuer à être En valeur Même si nous avons péché Cela ne nous empêche pas De continuer à être Puissant Influente Tout simplement Parce que nous sommes nu Nous avons confessé Nous avons parlé Nous avons dit clairement Ce que nous sommes Il a dit Vous connaîtrez la vérité Et la vérité Vous affranchira Vous me connaîtrez Non seulement Ils l'ont connu Par les actes de puissance Il a arrêté le vent Il a arrêté la tempête Il a ressuscité les morts Il a tout fait Mais à la croix Il était mort nu Il était mort nu Parce que la Bible dit On a pris Les vêtements Et sa tunique Sans couture Et il y avait des femmes Sa mère était là Il avait 33 ans Mais il était nu Pour accomplir La grande mission Pour le sali de l'humanité Oui Parce qu'il était Le deuxième Adam Le deuxième Adam A régné Dans la nudité Il a couché la vie Dans la nudité Le deuxième Adam aussi Il nous a sauvés Il était nu Rédevez-nous nu Rédevez-nous sincères Que les gens qui sont Tout autour de nous Nous connaissent Que nos femmes nous connaissent Que nos maris nous connaissent Et que l'Église Puisse nous connaître Que le ciel s'ouvre pour vous A tout temps A tout moment En nom de Jésus C'était juste Une petite exhortation C'est votre humble serviteur Samuel Panz Que Dieu vous bénisse Et merci A Casa Raymond Et à ces couples Que j'aime bien Et que je porte dans mon cœur Que Dieu vous garde A bientôt Ciao Tu dois être puissant Parce que c'était Tu dois être puissant Tu dois être puissant Parce qu'il faut un malaise Il ne s'agit Pas des symptômes Mais on ne peut pas Qu'il va y avoir Mais c'est un malaise Mais il ne peut pas Que Dieustal La Deven piping De la Polie En fait Alors Laорон son De la菜 Quelphin Il L Ende Il H earth M Il Deズ délivrances délivrances dans la maille à lourdes de te la passe et monsieur joué balance à la bassine action d'huile alors pas qu'on a passé ma faute à nous autres membres matico sont non c'est de la méchante c'était c'est de la méchante c'était au bêta bas problème aux accoutons guisa yop et les bottes à naïo au cobet à maladie naïo et pas qu'on l'aubard il faut qu'on l'aubard et pas qu'au bt à bt à satana film son oeuf boulevard azaz lorraine 93 1110 chrony sous bois séminaires baptême croisade mariage un service de professionnels présents uniquement pour vous satisfaire casarema est là aussi pour le touring de vos dvd service traiteurs compris photos plus location de salles enregistrement de vos émissions tout cela se passe sur casarema.fr casarema en tout cas moi j'aime